Je vais vous dire qu'il y a les maladies infectieuses, contagieuses, dans le passé, vous voyez très bien, c'est à Marseille, ont traité ça par la quarantaine. Mais c'était plutôt au 15e, 16e siècle. La dernière fois qu'on a instauré un système de quarantaine, c'était pour le choléra à Marseille. Et je vous assure que, enfin, si vous voulez en avoir une idée, il y a un très beau livre, il s'appelle le hussard sur le toit, il raconte comment la contention du choléra à Marseille a marché. Et vous verrez que la contention, pourtant, les carabiniers étaient plus méchants à l'époque. Donc à l'époque actuelle, on doit faire autre chose. Et ce que l'on doit faire en maladies infectieuses, c'est diagnostiquer pré-hérents. C'est comme ça, c'est comme ça pour tout. Moi qui suis plus ancien, je ne regrette pas parce que je vous dis, ça a un intérêt pour l'expérience. Je me souviens d'avoir été là au tout début de la vague du SIDA, où nous avions une terreur terrible. Les radiologues ne voulaient pas faire les radios, les hématologues ne voulaient pas faire un hémogramme. Les gens disaient qu'il fallait faire des scénatoriums pour isoler les patients. Il y avait des gens aux États-Unis qui ont été pris des mesures de visa pour interdire aux gens qui étaient séropositifs de rentrer aux États-Unis. Donc il y avait une terreur de la contagion. Et comment a été maîtrisé le SIDA, c'est ni par le vaccin, ni par les modèles mathématiques. C'est la charge virale, le traitement. On regarde avec le traitement que la charge virale diminue, ils tentent être en dessous d'un certain seuil, ils sont plus contagieux, ils sont plus mal. Et donc c'est un modèle qui est le modèle de la fin du XXe et du XXIe siècle. Et c'est ce modèle-là qu'on va être en place. Nous, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, première diapositive. Mais vous voyez, dans cette stratégie qui est on teste, on détecte, on traite, le monde n'est pas égal. C'est-à-dire ceux qui courent le plus vite dans le monde, ce ne sont plus les mêmes. On est en train de voir un renversement de la puissance scientifique, technologique et intellectuelle vers l'extrême-orient. Et on voit que ceux qui ont fait le plus, c'est les Chinois, la Corée. Vous voyez, la Corée, c'est une population inférieure à la nôtre. Vous voyez le nombre de tests qu'ils ont faits. Et quand vous voyez, vous allez voir, ça c'est le nombre de tests qui étaient référés jusqu'aux alentours du 13 mars, qui sont incomplètes. Mais vous voyez, on rapportait qu'en France, il y a eu 6600 tests en prenant le 5 mars. La diapositive suivante, si vous regardez, donc la proportion de tests qui est faite par millions d'habitants, vous voyez où est la France ? On a pris une stratégie qui n'est pas la stratégie du reste du monde technologique, d'accord ? Qui est très basse. C'est de très peu tester. Depuis le début, pour des multiples raisons, l'idée que ça devait se faire dans les centres de référence, alors que c'est de la PCR banale que tout le monde est capable de faire, la question c'est l'organisation de ça. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas la capacité diagnostique, parce qu'on a des capacités diagnostiques de PCR pour toutes sortes de raisons, partout. C'est un choix technique, c'est un choix stratégique qui n'est pas le choix stratégique de la plupart des nations, en particulier des Coréens, qui font partie, avec les Chinois, de ceux qui ont maîtrisé l'épidémie, en faisant ça, dépistage, traitement. Diapositive suivante. Mais vous, là-dedans, vous constituez une exception, parce qu'on a testé, nous, vous voyez que, donc tout le monde n'a pas tout collecté, on a fait 8000 PCR. Nous, on n'est pas du tout retard, c'est 8000 PCR, c'est énorme. Vous voyez que, dedans, on a fait les rapatriés. C'est moi qui ai proposé de faire les rapatriés pour ne pas les laisser, comme dans le paquebot des Japonais, tous enfermés, sans savoir qu'ils étaient positifs, négatifs, pour voir si c'était vraiment transmissible. Donc, c'est vraiment transmissible. Mais si vous regardez la statistique du bateau japonais, qui ne sont que des croisiéristes assez âgés, vous verrez que la mortalité est assez faible, en réalité. Pourtant, c'est un vrai modèle expérimental, on nous a foutu dans une cage, on a mis quelques gazins qui étaient positifs, tous les autres, que des sujets âgés, et donc ça ne tue pas tellement. D'accord ? D'abord, la proportion de morts est inférieure, ou aux alentours de 1%, chez les sujets très âgés et très à risque. Donc, ça doit vous ramener à une proportion des gens infectés. Donc, ça doit vous ramener à un millier des proportions chez les sujets extrêmement à risque de la mortalité. D'accord ? Mais si vous testez que les gens qui sont en réa, ça donne l'impression que la mortalité est beaucoup plus importante. Donc, il faut faire attention à l'échantillonnage de ce que vous testez. Si vous testez tous les gens, si vous testez tous les gens malades, ou si vous testez que ceux qui vont mourir, alors bien entendu, il suffit que vous testez que les morts, alors on a 100% de mortalité. Donc, il y a un biais, c'est toujours déjà comme ça que commence la nouvelle maladie, on ne teste que les morts, on a 100% de mortalité, mais le petit à petit, ça diminue. Donc, si vous voulez avoir une idée de ce qu'est vraiment la mortalité, vous regardez une bonne source d'informations, c'est South China Morning Post, vous cochez Coronavirus State, et vous regardez combien il y a de morts dans le monde, combien il y en a par pays, et combien il y a de cas par pays. Et vous verrez les pays pour lesquels on a des données correctes, c'est la Corée, pour lesquels il y a moins de 20% encore, et c'est le Diamond Creek, sur lequel vous verrez la population exposée, c'était 3000, le nombre de cas, ça a été 700 qui ont été affectés, et le nombre de morts, c'est du cas. Donc, vous regarderez ça, et ça vous donnera une idée de ce qu'est la relativité, la fréquence de l'incidence réelle et la mortalité. Donc ici, nous, on a d'abord testé les rapatriés, ensuite les cas suspects, parmi ces cas suspects, on a fait 6000, sans test, je vous remercie, je ne vous remercierai jamais assez, mais le feu s'assuit, je suis sidéré, bravo, je vous renouvelle mes félicitations. On a eu 311 positifs, donc vous voyez les cas, et puis on a testé rétrospectivement, pour savoir s'il y avait des gens qui étaient morts dans les années précédentes avec ça. On a testé nos cohortes au Sénégal, on a testé les cohortes de gens, qui sont les voyageurs, les cohortes de gens qui viennent de la Mecque, pour savoir si on avait, on n'a pas trouvé ailleurs. Donc on n'a pas l'impression qu'il était positif, il était positif au total, donc sur 15 853 tests, vous voyez, à 312 tests. Donc on a, on est capable, on a les capacités, si on veut, dans ce pays comme n'importe où, de faire des milliers de tests, et de tester tous les gens. La diapositive suivante, vous voyez le nombre cumulé de tests, le nombre de positifs, une chose très importante, qui m'a été demandée par le ministère de la Santé, et qu'on est seul, bien sûr, pour fournir comme data, c'est quel est le pourcentage de positifs parmi les testés. Et, vous voyez, vous avez ça à l'évolution, et la suivante, avec un peu de chance. Allez-y. Voilà. Barre tranche d'âge, est-ce que les petits sont contagieux ? Est-ce que vos gosses risquent quelque chose ? Pour ceux qui ont des enfants petits, ou les petits-enfants, pour les plus anciens, comme moi. Normalement, habituellement, c'est pour ça que les modèles ne marchent jamais, parce qu'on se réfère à des choses qui existaient et qu'on connaît. Dans la grippe, par exemple, ce sont les petits, au moment du début de l'âge social, c'est-à-dire deux ans, qui attrapent les virus, et ils ont des charges virales, c'est-à-dire des nombres de virus beaucoup plus importants que les sujets âgés. Donc, ce ne sont pas les sujets âgés qui sont malades, mais ce n'est pas eux qui sont très contagieux, c'est les tout-petits qui sont très contagieux. Mais là, on ne savait pas. Et la réponse, pour l'instant, avec nos données, mais je ne crois pas qu'il y ait des données contradictoires, c'est que ce n'est pas vrai. Donc, les petits ne sont pas très porteurs. Vous voyez, la proportion de porteurs chez les enfants est très faible. Jusqu'à 5 ans, de 0 à 1, c'est 0. De 1 à 5 ans, c'est 1,1. Vous voyez, de 5 à 10, c'est 3,6. Jusqu'à 15 ans, la proportion de ceux qui sont positifs est faible. Et vous voyez que c'est après 18 ans qu'on commence à avoir deux fois plus de cas positifs. Donc, l'idée que c'est les petits qui, là, comme dans d'autres épidémies d'infection virale, vont être les vecteurs de la maladie, n'est pas confirmé pour cette maladie. Ce qu'on ne savait pas il y a une semaine. C'est maintenant qu'on a les données et qu'on peut les analyser. Donc, il faut changer notre manière de penser. Et c'est pour ça que les gens qui font des modèles sur des maladies qui n'existent pas encore sont farfugus. La suivante. Alors, et d'ailleurs, bien entendu, c'est les Chinois. Ça irrite beaucoup les Parisiens que c'est les Chinois. En fait, c'est les Chinois qui font la science actuellement pour les virus, en particulier pour celles-là. Donc, il vient de sortir un papier, vous voyez, le 9 mars, dans le Lancet, qui montre que il y a une chose qui est très, très importante dans cette étude rétrospective, extrêmement importante, c'est que, bien entendu, les risques facteurs sont l'âge âgé et des éléments de score clinique et biologique que l'on peut tester, bien entendu, le fait d'avoir des pathologies associées et le fait que la longueur de la... Souvenez-vous de ça, parce que c'est de ça dont vous parlez, la longueur du portage virage est un élément essentiel pour tenter de contrôler cette maladie. C'est-à-dire que les gens qui portent le virus, vous voyez, là, on parle de 191 patients, les gens qui portent ce virus montrent qu'ils portent le virus pendant, en moyenne, 20 jours, si vous ne les traitez pas. Donc, ça veut dire que si quelqu'un commence à avoir ce virus, il est contagieux pendant 20 jours. D'accord ? Ça, c'est si vous ne le traitez pas. D'accord ? Donc, c'est pas... Donc, vous voyez, les gens qui ont inventé la quatorzaine, parce que, je ne sais pas, peut-être c'est la question de la quarantaine, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas quel est le rationnel d'ailleurs la quatorzaine, avant, c'est la quarantaine, c'est trop de jours, on va mettre 14, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut isoler, c'est les gens qui sont porteurs, et ce qu'il ne faut pas isoler, c'est les gens qui ne sont pas porteurs. Donc, si vous voulez, c'est de la biologie moderne. Si vous voulez faire de l'isolement, je vais faire de l'isolement moléculaire. C'est comme ça qu'on fait la différence. Donc, ça, c'est un point très, très important. Ça vient de sortir dans l'an de 7. Le suivant. Donc, nous, bien sûr, vous le savez, on a mis la pression sur les gens qui ont fait la PCR, mais bien entendu, ceux qui font la culture ne vont pas échapper à la pression qui, après trois grognements, s'est mis vraiment à isoler et aussi, il casse la baraque, c'est-à-dire qu'il est maintenant à 143 souches isolées, différentes de patients ici. Je ne sais pas. À part en Chine, personne n'en a autant, peut-être en Corée. Et bien entendu, on va séquencer les génomes de tout ça pour essayer de corréler la sévérité, la sensibilité au traitement et l'évolution. D'accord ? Donc, merci, là aussi, à toute l'équipe d'isolement de virus. C'est extraordinaire. Ça, c'est fait avec notre nouveau joujou, de microscopes électroniques sur lequel on commence à être susceptible de détecter les choses dès l'entrée sur les frottis obtenues chez les malades directement. Donc, ça avance aussi. Diapositif suivant. Et puis, bien entendu, ça permet à Bernard, d'une part, d'évaluer les stratégies thérapeutiques, puis le cycle, on va avoir d'autres stratégies thérapeutiques. Et là, je vais vous dire, il ne faut pas trop... Alors, j'espère... Je vais passer ça en vidéo et j'espère qu'il y a encore quelqu'un qui... Là, il y a quelqu'un qui me menace tous les deux jours, la nuit, de tous les mots, parce qu'en me menaçant de tous les mots, si je ne retire pas le fait que j'ai dit que la chloroquine est efficace. Ça, c'est intéressant. Donc, j'ai porté plainte. On va voir qui c'est. Ça ne m'émeut pas tellement. Et puis, on a... Quand même, pour la première fois de ma vie, il y a eu sur Facebook où ça avait été rapporté, il y a marqué fake news. C'était quelqu'un du monde qui avait décidé que ce que je disais en rapportant ce qu'il avait publié chez nous n'était pas vrai. Et ça, même, il y avait eu fake news pendant 36 heures sur le ministère de la Santé, sur ce que moi, je dis. Donc, ce qui est assez intéressant. Ça m'était arrivé sur l'expérience intéressante. Du coup, je pense que ça donnait une publicité considérable et ce truc a été vu par 450 000 personnes. Donc, j'espère qu'ils vont encore dire des horreurs parce que ça mobilise les gens et ça leur donne l'envie d'aller regarder ce qui est critiqué d'une telle manière. On verra. Ça, c'est simplement les données qui vous permettent, pour ceux que ça intéresse, de regarder. Vous voyez, c'est... Un, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on sait qu'il y a chloroquine et hydroxychloroquine ? Plutôt l'hydroxychloroquine, c'est ce qu'ils avaient fait là-dedans, si vous voulez, ce qu'ils ont évalué sur le plan pharmacocinétique. Il se trouve, comme vous le voyez, pour le dernier, c'est que nous, on dose ça de manière régulière avec Eric Chabrière et avec Nicolas Armstrong. Là aussi, ils ont fait un effort particulier pour qu'on puisse avoir l'oxosage de tous les malades qu'on a inclus. Et moi, j'utilise ça depuis 25 ans. J'ai dû traiter à peu près 4 000 personnes avec de l'hydroxychloroquine puisqu'on a inventé ici le traitement de l'infection bactérienne par l'hydroxychloroquine. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît extrêmement bien à la posologie qu'on utilise dans ce travail qui est de 600 000 grammes par jour. Et les autres données, vous voyez, nous, on a alerté les gens sur cette association. Et puis, vous voyez qu'il y a eu des publications préliminaires des Chinois sur l'efficacité de la chloroquine à des doses plus importantes et probablement moins faciles à maîtriser que ce qu'on utilise nous, qui est 500 mg de foie, parce que nous, on utilise 600 mg dans la journée d'hydroxychloroquine, c'est-à-dire le plaquénit. Et vous voyez que les Chinois avaient publié assez tôt dans celles-recerches. Ce n'est pas des journaux, ce n'est pas les bandes dessinées, c'est les grands journaux, l'efficacité de la chloroquine sur le coronavirus. Donc, après, vous savez, il ne faut pas trop vous préoccuper de savoir si sur les plateaux de télévision, il y a les uns qui disent, les journalistes, ils pensent qu'on est scientifiques comme on est footballeurs. Moi, je ne suis pas spécialiste de football, mais je sais bien qu'ils ne sont pas égaux, les footballeurs. D'ailleurs, ils ne sont pas du tout payés. La différence, c'est que nous, on est tous payés par aimer. Les footballeurs, s'ils ne sont pas payés le prix, c'est probablement qu'il y a une différence de qualité entre les footballeurs. Donc, si vous croyez vraiment que le footballeur qui joue en réserve chez les amateurs ici est aussi bon que Mbappé ou Bamba, je pense que vous vous trompez. Mais j'ai l'impression que les journalistes savent ça pour les footballeurs, mais qu'ils ne savent pas ça pour les scientifiques. Donc, il faut apprendre ça. Et puis, d'autre part, ces plateaux télévisions, ça ressemble à des conversations de bar. Chacun donne son opinion. Les opinions, ce n'est pas inintéressant, mais on s'en fout des opinions. Ou on a le savoir, ou tout le monde a une opinion sur tout, et l'opinion de l'un ou de l'autre sur un sujet qu'il ne connaît pas, elle n'est pas supérieure parce qu'il est connu pour autre chose à celle de quelqu'un dans la rue. Tout ça, c'est du micro-trottoir. Ce n'est pas sérieux. Donc, il faut revenir à un peu de sérieux et que les gens qui expriment leur opinion sur du savoir aient eux-mêmes un savoir vérifiable, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, la diapositive suivante. Donc, on va venir à des choses qui sont intéressantes. Alors, celle de... Revenez, pardon. Vous voyez le titre du papier qu'on va envoyer qui sera disponible sur un site online, de préprint, d'une part, et d'autre part, qu'on va envoyer à un journal qui s'appelle Hydroxychloroquine comme traitement de Covid-19 résultat d'un essai clinique non randomisé ouvert. C'est un essai pour lequel on a eu, bien sûr, un avis du Comité de protection des personnes, le CPP, un avis de la NSM qui surveille la validité des médicaments qu'on prescrit, sur lequel on a dit qu'on va inclure 24 personnes pour voir sur 24 personnes quel est l'effet. Et le premier point que l'on regarde, bien entendu, c'est la charge des rats. Vous avez vu, dans le dernier papier, ils disent que la charge virale moyenne c'est 20 jours. D'accord ? Donc on revient, diapositive suivante. Voilà ce qu'on a fait, vous regardez en haut. Alors il se trouve que nous, on avait décidé d'inclure tous les gens qui étaient d'accord, donc la plupart ont été d'accord, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été d'accord, mais on a eu de la chance parce qu'il y avait deux villes dans lesquelles il n'y avait pas le protocole, celle de Nice et celle d'Avignon, qui nous ont fourni les patients qui n'ont pas reçu de traitement. Donc on a pu comparer la négativation du portage viral, d'accord ? Chez ces patients. Et vous voyez en haut, c'est la négativation du portage viral chez les... le portantage de positif chez les gens qui n'ont pas reçu de plaquenil et vous voyez que au bout de 6 jours, il y a toujours 90% qui sont porteurs, tandis que quand vous mettez du plaquenil, au bout de 6 jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. D'ailleurs, vous allez passer de 80 à 25%. Une des choses qui nous a surpris, mais à moitié seulement, c'est que vous voyez en bas, on conseille, nous et d'autres, depuis longtemps, de donner un antibiotique dans les infections virales respiratoires parce qu'elles se compliquent surtout de pneumopathie. Donc tous les gens qui présentaient des signes cliniques qui pouvaient évoluer vers une complication bactérienne de pneumopathie, on leur a donné de l'azithromycine qui est un traitement de référence sur lequel il a été démontré dans un journal qui s'appelle Le Germain, que ça a diminué les risques des gens qui étaient infectés par les infections virales en général. Et une autre raison, c'est que l'azithromycine a montré qu'elle était efficace au laboratoire contre un grand nombre de virus, bien que ce soit un antibiotique. Ça a une efficacité contre les virus et que donc, tant qu'à choisir un antibiotique, on préférait prendre un antibiotique qui est efficace sur les virus. Et vous voyez, on verra la semaine prochaine ce que l'on a comme autre résultat, et vous voyez que quand on compare le pourcentage de positifs avec l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, vous voyez qu'on a une diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs. Tous les gens qui meurent, à part ceux qui meurent de complications ultimes de l'LDA, qui meurent avec le corona, meurent avec le virus. Donc le fait de ne plus avoir le virus, ça change le pronostic. De fait, c'est ça les maladies infectieuses. Si vous n'avez plus le microbe, vous êtes sauvés. D'accord ? Donc nous, vous avez le droit d'être testé ici. Si vous êtes testé, vous avez le droit d'être traité ici. Nous, c'est ce qu'on fera. Et donc je pense que d'ailleurs, il faut y réfléchir parce que j'espère, je pense que, y compris les gens, il y a souvent une déconnexion entre la décision et la réalité. Il faut que les gens qui décident au moment se posent la question de ce qu'ils vont faire. Ils commencent à tousser à avoir de la fièvre. Ils ont été en contact avec quelqu'un qui a la maladie. Est-ce qu'ils vont faire ce qu'on suggère de rentrer chez eux et d'attendre que ça passe jusqu'à ce qu'ils aient une détresse respiratoire ou s'ils se font tester et être traité ? C'est une vraie question. Donc, j'espère qu'on va faire évoluer la réflexion sur le fait de, vous savez, les maladies infectieuses ont fait le diagnostic et le traitement et si on fait le diagnostic et le traitement, on limite la contagion et on limite la mortalité. Voilà. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada